bonjour alors je vais vous parler d'un pays aussi lointain qu'exotique dans lequel eu lieu en novembre 1904 une révolte contre la vaccine obligatoire je vous disais qu'il était exotique et j'en veux pour preuve ce qu'écrit le correspondant particulier du quotidien le 19e siècle le 16 novembre 1904 on ne saurait croire à quelle violence peut conduire chez un peuple cependant civilisé la peur des médecins des traitements prophylactiques les brésiliens pour ne pas se laisser vacciner préfère faire la révolution cela peut vous paraître étrange mais c'est ainsi alors gardons en tête cette idée d'espèce de cette incompréhension de ce correspondant particulier et comme au brésil tout se termine en musique et bien écoutons une marche du carnaval de 1905 intitulé la vaccine obligatoire le peuple accélère en marchant avec horreur de la ferrure en raison de cette saleté de vaccine obligatoire les grands maîtres de la sagesse voudraient cette fois planter des aiguilles bien dans le bras du client et les docteurs de l'hygiène tendent directement le bras sans savoir si le sujet veut ou non l'aiguille qu'il soit jeune qu'il soit vieux ni la tresse sans grâce homme sérieux tout le monde reçoit l'aiguille voilà pour cette alors pour comprendre ce qui s'est passé il faut tout d'abord expliquer rio une ville délétère rio est une ville comme on le voit sur cette carte construite entre mornes et des mornes assez assez conséquents puisqu'on monte à plus de 1000 mètres on est à l'intérieur d'une baie construite donc avec des membres sur lequel se trouve une forêt primaire et également de vastes régions marécageuse donc l'air il circule mal et les maladies prolifères comme on le voit sur cette caricature dysenterie fièvre jaune choléra typhus fièvre pernicieuse miasme etc et comme le dit cette publicité voyager directement vers l'argentine sans passer par les dangereux foyers d'épidémies du brésil alors depuis le début du 19e siècle cette ville de rio ne cesse de grandir elle avait 50 mille habitants en 1800 elle en a 500 mille en 1890 et 800 mille en 1900 dire qu'elle a gagné 300 mille habitants en dix ans dû à deux raisons d'une part l'abolition de l'esclavage en 1880 qui fait que beaucoup d'anciens esclaves viennent à rio chercher du travail et d'autre part et bien l'accélération de des vagues d'immigration de l'europe vers les le nouveau monde et notamment le brésil et sa capitale rio de janay alors en 1902 un nouveau président est élu rodrigues aves originaire de saint paul et il fait de la lutte pour l'assainissement de la capitale presque sont un objet central l'objet central de sa présidence il nomme puisque nous sommes dans un district fédéral comme maire de la ville de rio pereira passos un ingénieur qui a fait des études en france à l'époque des réformes haussmann et le même pereira passos va nommer comme directeur de la santé publique de rio un jeune médecin oswardo cruz 32 ans qui revient de paris où il a terminé ses études auprès de l'institut pasteur et donc le maire pereira passos que l'on voit ici dans cette dans cette caricature ici on voit dans cette caricature pardon oswardo cruz on voit le président rodrigues aves et on voit également eh bien pereira passos et ce maire pereira passos veut à toute vitesse mettre en place son programme dit presse dit presse vite vite et c'est une véritable onde modernisatrice qui va transformer radicalement la capitale et tout ça en quelques mois d'abord on détruit des maisons près de 2000 immeubles sont détruits cent mille personnes sont délogés expulsés sans se préoccuper de savoir ce qu'il allait advenir d'elle on détruit comme vous le voyez ici des mornes donc effectivement c'est un moment de très très grande tension sociale parce que les cent mille personnes qui sont rejetés expulsés sont plutôt des pauvres qui vivent soit dans des immeubles collectifs soit dans des favelas qui commencent à apparaître sur les mornes c'est dans ces conditions que le médecin oswardo cruz mène sa campagne sanitaire et on le voit ici représenté à cheval menant cette véritable croisade pour l'assainissement du brésil il met en place des délégations d'hygiène et on le voit on les voit s'attaquer aux favelas véritablement pour mettre en place une nettoyage indispensable une hygiène véritable sur l'ensemble de la ville et en 1904 et bien après avoir lutté contre la fièvre jaune après avoir lutté contre la peste il s'attaque à la question de la variole on a au milieu de l'année 1904 1800 malades de la variole et il a fait mettre au point une vaccine contre la variole savez que la vaccine c'est le principe elle fonctionne sur le principe générien c'est à dire du plus générien on prend on cherche à déclencher une forme atténuée de la maladie provenant de quelqu'un qui a eu la variole et on voit ici ce oswardo cruz représenté en louis 14 de de la seringue il demande dans un premier temps à ce que les gens viennent se faire vacciner ça ne marche pas et le 31 octobre 1904 et bien le président de la république prend une loi sanctionne une loi prévoyant la vaccination obligatoire de la population alors ce sont de véritables on le voit qu'on voit où infirmiers et policiers sont organisés on pénètre dans le foyer des gens on le voit ici sur cette sur cette caricature on les vaccins de force et on voit la sensation 1 dans cette caricature les gens se font vacciner sans même avoir eu le le choix c'est comme on le dit ici espère tout c'est la vaccination obligatoire et bien dans ce contexte d'une ville qui est extrêmement traumatisée par ce mouvement de mise à bas des immeubles d'expulsion de la population pauvre et bien mi novembre éclate une révolte et cette révolte elle éclate d'abord dans des quartiers populaires le morne de la santé qui à cette occasion là s'appelle pour arthur pour arthur parce que c'est le nom de de la ville où a eu lieu la bataille victorieuse du petit japon contre la grande russie et bien ce que veulent recommencer ses habitants et on les voit ici se munir de tous les objets de la vie quotidienne un pot une scie un balai pour lutter contre les les véritables escouades de d'infirmiers que l'on voit ici chevaucher des seringues mécaniques bien ils veulent essayer de gagner cette lutte ces reliques on le voit ici et la population va s'attaquer à tous les symboles de la modernité les tramways mais aussi les lampions à gaz et on les voit ici transformer symboliquement en canon alors là la répression sera sévère il y aura 30 morts 110 blessés 965 arrestations et 461 déportation jeu je voulais dire aussi qu'une partie de cette révolte va tenter d'être canalisé par un groupe de militaires monarchistes qui est en profite pour essayer de renverser la république proclamé en 1889 pour restituer restaurer la monarchie alors ces arrestations vont conduire je vous l'ai dit à la déportation dans le nouveau territoire de l'acre nous sommes ici il vient d'être récupéré à la bolivie par le traité de pétropolis qui a été sanctionné entre 1903 et 1904 et voilà ce que c'est ça aide à comprendre la géographie politique du brésil on a ces deux deux individus qui qui se disent mais où est la sibérie du brésil quelle question lui répond l'autre dans l'acre et on voit dans l'acre par bateau c'est à dire qu'on est parti de rio à peu près d'ici pour prendre remonter l'amazone et aller ici vers le lac on les voit partir et ce sont des lampions qui les conduisent autant dire que ces 465 ne reviendront jamais et mourront dans cette déportation pour conclure je voudrais prendre une citation de ce juriste et journaliste aristide zlobo qui a écrit cela quelques heures après la proclamation de la république le 15 novembre 1889 il dit le peuple a assisté bestialisé à tonne surpris sans savoir ce que cela signifiait beaucoup croyaient voir un simple défilé et bien ce que cette révolte contre la vacille la vaccine obligatoire montre c'est ce que dit cette caricature c'est deux emblèmes celui de la vaccine obligatoire et celui de la résistance la vaccine obligatoire c'est la plume et l'aiguille le sel de la population c'est le pistolet le fouet on a ici l'affrontement de deux sensibilités l'une qui se veut moderne et l'autre qui est encore dans on va dire dans des modes traditionnels et je termine en citant cette phrase de de l'ingénieur écrite et la coigne qu'il écrit en 1902 alors que nous vivions depuis 400 ans sur l'immense littoral où s'estomper les reflets de la vie civilisée nous reçus mal improvise la république comme un héritage inattendu soudain nous nous élevâmes entraînés par le torrent des idéaux modernes en laissant dans la pénombre séculaire un tiers de nos gens trompés par une civilisation d'emprunt moissonnant dans un travail aveugle de copistes tout ce qui existe de meilleur dans les codes organiques des autres nations nous sommes parvenus en usant de révolution et en refusant de transiger si peu soit il avec les exigences de notre propre nationalité à aggraver le contraste entre notre façon de vivre et celle de ces rudes compatriotes qui sont plus étrangers dans ce pays que les immigrants d'europe car ce n'est pas la mer qui nous sépare mais trois siècles et je trouve que cette phrase et cette caricature finalement sont une belle illustration et bien des conflits de sensibilité que cette révolte contre la vaccine obligatoire en novembre 1904 a mis au jour je vous remercie de m'avoir écouté au revoir